Bracelet électronique inefficace et dangereux. Il y a plus de 14 000 personnes qui en portent en France, qui font l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Mais on s'est interrogé. Thierry Dupin en Dordogne en portait un. Le suspect du féminicide d'Aïange aussi. Hier à Douai, un homme équipé d'un bracelet électronique est soupçonné d'avoir tué sa femme. Bonjour Joaquim Poyot, merci d'être avec nous. Vous êtes maire d'Alençon, je le disais, mais vous êtes ancien directeur de la prison de Fleury-Mérogis et de celle de Fresnes. Sébastien Nicolas, secrétaire général et faux pénitentiaire, est également avec nous. D'abord, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, ça fonctionne comment un bracelet électronique, Joaquim Poyot ? Un bracelet électronique, d'une part, ça permet effectivement à un condamné de faire sa détention à domicile sur des peines relativement courtes. Donc il y a un boîtier qui est installé à son domicile et puis il y a un bracelet effectivement. Et le juge d'application des peines détermine, en fin de compte, le périmètre. S'il peut sortir de sa maison pour quelques heures et si effectivement il n'est pas rentré à son domicile, effectivement il y a des alarmes qui se déclenchent et vous avez un centre de surveillance qui permet de contrôler. Mais ce système qui date déjà de plusieurs années, c'est à peu près effectivement plus de 11 000 condamnés qui ont ce système, il n'y a pas de GPS intégré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le gélocaliser. Mais pourquoi, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pourquoi il n'y a pas de GPS intégré ? Parce que c'est vrai que ça semble être une aberration. Non mais c'est possible, nous avons effectivement des nouveaux systèmes qui permettent de le gélocaliser. Il y a des nouveaux GPS, mais il y a très peu de nouveaux GPS. Ça sert uniquement pour les condamnés très dangereux comme les terroristes ou les délinquants sexuels. Mais on peut régénéraliser effectivement ce nouveau type de GPS. C'est très lourd financièrement, ça demande un suivi quotidien. Mais c'est possible. Nous avons effectivement des systèmes qui intègrent le GPS dans les procès électroniques. Mais sur 100 GPS, il n'y en a que 1% qui ont ce système de GPS. Alors vous avez effectivement le bracelet également anti-rapprochement pour les violences conjugales. Et là effectivement, on doit intégrer les GPS de façon à détecter si la personne qui veut s'attaquer à sa concubine ou à son épouse, à 1 km ou 2 km, il y a une alarme qui se déclenche. Donc si c'est possible, mais ça demande des moyens supplémentaires. Je pense que l'avenir effectivement, il faudra intégrer les GPS dans tous les bracelets électroniques parce que ça me paraît plus efficace. Joaquin Poyot, est-ce que vous savez par hasard si parmi vos administrés, certains portent ces bracelets électroniques ? Est-ce que vous êtes informé de ça ? Bien sûr. Bien sûr. Vous avez des condamnés à des courtes peines qui ont le bracelet électronique parce que soit ils restent à leur domicile, soit ils sont autorisés à aller à leur travail. Ça peut arriver également. Oui, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Et il y en a quelques-uns puisque vous avez en France à peu près 11 000, entre 11 000 et 12 000 placés sur surveillance électronique chaque année. Donc c'est une mesure prévue dans la loi qui est sous contrôle du juge d'application des peines et qui permet de faire une détention à domicile pour des faits et des délits normalement mineurs. Bon, ça soulage aussi les prisons. Évidemment, ça soulage aussi les prisons. On va en parler, Sébastien Nicolas. Moi, je voudrais vous entendre sur ce bracelet électronique. Quel est votre regard, votre expertise ? 1% seulement, et c'est intéressant ce que dit Joachim Poyot, 1% seulement de ces bracelets électroniques ont un GPS. Alors c'est vrai qu'à l'heure du portable où il y a tous des GPS intégrés, on s'interroge pourquoi n'en ont-ils pas tous un ? Sébastien Nicolas. Les bracelets qu'on appelle les placements sous surveillance électronique mobile qui sont utilisés dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire après la peine, pour des personnes particulièrement dangereuses, ou alors les dispositifs qu'on utilise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ce qu'on appelle l'ARSEM, en lieu et place d'une détention provisoire en présententiel, ce sont des dispositifs qui sont géolocalisables. Ils sont très peu nombreux, effectivement. C'est peut-être une piste d'amélioration, mais il faut tout résongarder. Mais Sébastien Nicolas, vous qui êtes un autre de terrain, est-ce que vous pensez que ces bracelets électroniques sont adaptés aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que c'est adapté ? Est-ce que ça permet effectivement de désengorger les prisons ? Est-ce que le dispositif fonctionne ? Alors là, le dispositif qui est évoqué tout à l'heure, le PSE, le placement sous surveillance électronique, c'est un dispositif qui est adapté à des courtes peines, à des délits mineurs, comme le disait Joachim Priot. C'est un dispositif qui permet de contrôler si une personne est présente à son domicile ou pas, mais pas plus. Après, pour des profils particulièrement dangereux, sans doute faut-il développer plus de surveillance électronique mobile, mais c'est une logistique qui est totalement différente, c'est un suivi beaucoup plus compliqué, et surtout, ce n'est pas la garantie d'une sécurité absolue. Un bracelet électronique qui soit un PSE classique ou mobile, ça se coupe et ça se désactive facilement. Regardez le bar. Ça paraît incroyable, effectivement, Sébastien Nicolas. Joachim Priot, je voudrais vous entendre. La suite, ça se coupe, un bracelet électronique. On a eu le cas dans ses récentes affaires. Hier aussi, on ne pouvait pas localiser M. Dupin. Est-ce que c'est vraiment, vraiment adapté ? La question est de savoir si est-ce que ces bracelets ne servent pas, effectivement, la gestion des prisons, c'est-à-dire que ça permet de les désengager, au détriment de la sécurité des victimes potentielles. Oui, c'est vrai que ça permet de désengager les prisons pour les courtes peines. Pour des délits mineurs, je pense que ce n'est pas inutile, parce qu'effectivement, on a quand même peu d'incidents par rapport au nombre de condamnés qui ont le bracelet électronique. Mais pour des détenus dangereux, c'est vrai que ça pose problème, parce que, comme le disait le responsable syndical, un GPS, un bracelet, on peut le retirer. Ensuite, effectivement, il n'y a plus de traçabilité. Cependant, moi, je pense à des détenus qui sont actuellement condamnés pour des faits de terrorisme, qui auront un suivi socio-judiciaire et qui vont sortir dans quelques mois. Je pense que le GPS sera indispensable. Alors, effectivement, on n'est pas à l'abri, effectivement, que le condamné arrache le GPS. Ensuite, il n'y aura plus de traçabilité. Mais il faut le faire quand même. Donc, je pense qu'il faut tenir compte des nouveaux dispositifs qui sont actuellement sur le marché. Nous avons des braces électroniques avec des puces intégrées. Avec des dispositifs GPS, je crois qu'il faut les généraliser pour certains types de condamnés. Je pense que c'est sous le contrôle du juge d'application des peines. Ce n'est pas inutile. Mais on sait très bien que ce n'est pas efficace à 100%. Ça, on le sait très bien. Ce n'est pas 100% sécurité. Mais Joachim Poitou, je vais reprendre le chiffre que vous nous donniez tout à l'heure. Il y a seulement 1% des bracelets électroniques actuels qui sont équipés d'un GPS. Ça veut dire qu'il faudrait des investissements majeurs. Alors, il faut des investissements majeurs. Est-ce que comment dans les moyens ? Je pense aux bracelets électroniques par rapport au ce qu'on appelle anti-rapprochement pour les violences que je garde. Là, je crois qu'il faut généraliser les bracelets avec le GPS. Ça demande des moyens parce que c'est des GPS qui coûtent relativement cher. Et ça demande également un suivi permanent. Donc, c'est des moyens supplémentaires, mais qui me paraissent utiles si on veut renforcer à la fois la sécurité, notamment des victimes qui subissent effectivement des violences. Et vous, Sébastien Nicolas, il faut absolument équiper tous les bracelets électroniques de GPS. Est-ce qu'on doit tendre vers ça ? Alors, tous, non. Parce que dans la majorité des cas, des placements sous surveillance électronique classiques sur des courtes peines, on est sur des dispositifs qui fonctionnent très bien. Après, il y a évidemment quelques exceptions qui sont heureusement minoritaires. Après, effectivement, quand on est sur des profils particulièrement dangereux, la systématisation du placement sous surveillance électronique mobile se pose, cette question-là se pose. Mais effectivement, ça suppose des moyens matériels d'une part importants. Que vous n'avez pas, c'est ce que vous dites, Sébastien Nicolas, que vous n'avez pas ces moyens-là. Pour le moment, la technologie n'est pas en nombre suffisant. Et surtout, les moyens humains, parce que ça suppose une surveillance permanente qui suppose, alors au-delà des systèmes d'alerte informatique qui nous permettent, dans le cadre des PSEM, justement, de détecter l'intrusion d'un individu sur une zone qui lui est interdite, il faut derrière relayer humainement l'information au commissariat de proximité, à la gendarmerie de proximité, pour qu'il y ait une intervention dans les meilleurs délais. L'efficacité du système dépend de ça. Et ça, ça suppose, au-delà de la technologie, des moyens humains. Un dernier mot, Joachim Poyot. Combien ? À combien peut-on estimer l'enveloppe ? Est-ce que vous avez une idée pour renforcer ce dispositif ? Non, je sais que par jour, une personne qui est suivie par un bracelet électronique, c'est 12 euros par jour. C'est 12 euros par jour. 12 euros par jour. Donc c'est complètement moins cher qu'effectivement une journée en détention. C'est combien de journées en détention, Joachim Poyot ? Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Peut-être plus de 100 euros par jour. Ah, 100 euros par jour, donc, pour un détenu dans une prison, 12 euros par jour pour un détenu avec un bracelet électronique. C'est ce qui explique, évidemment, que ce dispositif ait été… Je voudrais rajouter, si le condamné est suivi par un bracelet avec un GPS, évidemment, le coût sera beaucoup plus élevé, comme vient de le dire le responsable syndical. C'est un suivi permanent, ça demande beaucoup plus de personnel. Et donc, effectivement, ça demande des moyens financiers supplémentaires. Mais je pense qu'il faut discerner, il faut évaluer, il faut individualiser. Et je crois que c'est le magistrat d'application des peines qui doit effectivement prendre ce genre de décision en fonction du profil de la personne qui doit être suivie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joachim Poyot. Merci Sébastien Nicolas d'avoir été en direct avec nous ce matin.